Vincent Fournier c'est un artiste français assez étonnant parce qu'il fait le lien entre l'art, la science, la technologie. Le domaine des étangs c'est un lieu que j'aime beaucoup parce que c'est très beau, c'est très très sophistiqué, précieux et en même temps on sent une énergie, une force presque tellurique, il y a un côté presque un peu sacré je trouve dans le lieu qui se combine avec le côté très esthétique et artistique. Au domaine on a une pièce de lui qui s'appelle post natural history et qui en fait met en scène ce que pourraient devenir les espèces avec la pression du milieu. C'est une histoire que je raconte sous forme de trois cycles, il y a un premier cycle qui s'appelle les fleurs de chair, c'est l'histoire de plants, de fleurs qui produiraient de la chair artificielle, et moi j'ai choisi de montrer les restes, les vestiges de ces recherches sous la forme de squelettes. Donc ce sont des squelettes de fleurs de chair. Ça a à la fois un côté très esthétique, précieux comme des vanités et en même temps ce sont des squelettes de poissons, d'animaux, de lapins, d'humains que j'ai reconfigurés dans des motifs de fleurs. Le second cycle post natural history, c'est un bestiaire de créatures en voie d'apparition, un bestiaire de créatures fantastiques, technologiques, surréalistes. On a décidé que la cage escalier, c'était l'endroit le plus intéressant. Alors pas forcément le plus confortable, mais justement le fait d'avoir ce côté accidenté correspondait très bien à la façon dont j'avais envie de présenter ce travail comme un cabinet de curiosité. Ce qui m'amuse aussi avec cette oeuvre, c'est qu'elle évoque ce qu'il y avait dans les anciens châteaux, c'est-à-dire des espèces de patchwork au mur de différentes images, différents tableaux, parfois de portraits, de familles. C'est la libellule qui a été, je crois, le trait d'union avec Garence, qui a ensuite voulu voir toute la collection de ce projet post natural history. C'est quand on se rapproche d'un peu plus près qu'on se rend compte que les choses ne sont pas exactement telles qu'on a cru qu'elles étaient au premier regard, et on s'approche de la libellule, on se rend compte que son abdomen est en verre, qu'à l'intérieur de son abdomen se trouvent des capteurs, et il y a une légende qui vient nous dire que les capteurs viennent mesurer la qualité de l'air. Après, il y a différents niveaux d'intervention sur les créatures. Par exemple, le lapin, lui, en fait, c'est un lapin extrêmement intelligent, ça se voit, il a un oeil humain, et donc là, en fait, la transformation se fait uniquement au niveau de l'oeil. Et puis, il a un côté un peu Lewis Carroll, donc là, on est un peu plus surréaliste. Le varant, il est intéressant aussi parce que là, la modification, elle est assez extrême sur la créature, c'est-à-dire que j'ai photographié ce varant qui a servi en fait de référence pour le modéliser complètement en 3D, et tout l'extérieur sont des écailles, c'est des écailles en miroir, qui vont refléter son contexte dans une logique d'échapper au prédateur. Donc là, de photographique ne reste que la branche, finalement. Donc moi, c'est une interprétation très personnelle, poétique, je ne maîtrise pas vraiment le sujet de la biologie synthétique, c'est vraiment ce qui a nourri mon travail. Le scarabée, c'est un scarabée GPS, en fait. C'est comme un espèce d'espion qu'on va envoyer dans les endroits où l'homme ne peut plus aller pour récupérer des données, par exemple. Le troisième cycle, c'est l'histoire de la technologie après avoir été à l'extérieur du corps, comme une extension rentre dans le corps, et là, j'ai choisi de travailler sur le cœur, qui est un organe évidemment très symbolique. C'est un cœur transformé, modifié, donc c'est un cœur qui est indestructible, qui est éternel, donc ça rejoint l'idée d'éternité. Et en même temps, il est en or, donc il y a aussi l'idée des alchimistes qui cherchaient la pierre philosophale en transformant le plomb en or. Vincent, il arrive à faire le lien entre le passé, le présent, le futur. Finalement, ça fait quelque chose de presque historique. On a le sentiment de voyager dans le temps. Pour moi, la camion de curiosité, c'est vraiment l'expression des différences, en fait, de ce qui est loin et ce qu'on va ramener, des terres inconnues. Mon voyage, il n'est pas dans l'espace, mais il est dans le temps, dans un temps, dans un futur proche. Je me pose la question du rapport à la nature, et qu'est-ce que veut dire le mot nature maintenant ? Est-ce que le fait de reprogrammer la nature, est-ce que c'est encore la nature ? Moi, je suis plus dans un questionnement véritablement que vraiment d'apporter un point de vue scientifique là-dessus. Et puis voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...